Chapitre VIII L'escale, queue de cris Le vieux bateau entre en rade, escorté par les clameurs des barques remplies d'enfants nus, de mendiants et de passeurs Puis, la ville pleine des bruits que nous avions déjà oubliés Et la bousculade sur les quais, avec ces affreux voyous qui s'accrochent à vous Et qui vous veulent conduire de force au bazar et chez les filles La barque qui me ramène me fait voir le Vendique énorme et rond sous le crépuscule Il se balance, tirant à peine sur l'encre Il est seul dans cette rade où dit transatlantique ruisselle de lumière et de bruit Il est seul, à peine éclairé et tenu à l'écart dans un coin du port Autour des steamers voisins, une nuée d'embarcation entretient un vacarme de foire Le Vendique est seul Les mendiants et les marchands, en le reconnaissant, se sont enfuis Comme il est triste, dans cette solitude et cette nuit Au repos, il a l'air plus vieux encore Son gros corps ressemble à la coque de ces frégates Dont on voit l'image dans les récits des navigateurs d'autrefois Dieu me pardonne, il est presque aveugle Écoute-moi, dis-je, en montant la longue échelle Écoute-moi, je t'apporte des nouvelles, je les ai vues Et voilà le bateau qui s'éveille La torpeur du soir l'avait engourdi Je crois qu'il ne m'avait pas vu venir Ah ! fait-il avec une indifférence affectée Je les ai vus, ils sont là-haut, dans la forêt d'Oranger, au sommet du monte Je m'ennuie, dit le bateau Dans les ports, quand la nuit vient Et qu'il n'y a personne à bord Je m'ennuie à mourir Je ne peux pas parler à la mer Car elle n'entre pas dans les ports Qui lui sont fermés par des digues Les ports sont des cloaques De l'eau morte et puante Les navires nouveaux ne s'arrêtent pas dans les ports Ils arrivent, sifflent trois fois Un chaland est là qui déverse d'un coup sa charge de caisse Et le navire reprend la mer Je ne peux pas aller aussi vite Le chaland qui m'apporte les marchandises n'est jamais là Et quand il arrive, il n'y a personne pour m'aider au manœuvre Je crois qu'on m'oublie Il fait bon ce soir L'air est humide et tiède Le vieux bateau roule Il se berce à la mare comme en mer Malgré l'eau plate Il ondule les dodelines comme un berceau Est-ce l'habitude ? C'est peut-être le triste hochement de tête des vieillards Je savais bien que le bateau attendait mon retour Comme je me tais à dessein Il se décide à me questionner Tu les as vus ? Eh bien ? Je me tais encore Je suis là de cette journée passée à courir au soleil Et je suis aussi, peut-être, un peu troublé Parce qu'il y avait trop de fleurs dans les champs Trop de musique dans les chemins Et parce qu'une fille m'a parlé Et parce que je les ai vus Là-haut, sous les orangés Eh bien ! répète le bateau anxieux Ah ! comme il s'aime Le bateau hésite et songe à son tour Le silence de la nuit nous enveloppe Et soudain, sortant de cette anxiété Le bateau répond Il s'aime ? Je ne le crois pas Lui peut-être Elle non Elle ne l'aime pas Elle ne veut pas l'aimer Ni lui, ni un autre Comment le sais-tu ? Je le sais Parce qu'elle se cache Parce qu'elle s'habille sans coquetterie Parce que toute sa mise témoigne de recherches Pour ne pas être remarquée Cette robe simple Cette blouse grise Ces vêtements neutres de voyage Elle a vu tout de suite L'émoi des hommes qui sont ici Elle a compris que sa présence Était une chose inouïe Et elle en est comme affolée Une femme La plus cruelle et la plus douloureuse La plus perverse et la plus sainte Une femme révèle toujours Par un pli de la bouche Par un éclat des yeux Par un ruban nouveau Que le désir des hommes qui l'entourent Est agréable à son cœur Ou à son orgueil Ou à ses sens Celle-ci n'a montré que de la crainte Et ce matin Quand l'agent de la compagnie Est monté à bord Avec les douaniers Les policiers Et l'invasion des marchands Elle a fui dans sa cabine Et derrière la porte fermée à clef Elle tremblait de tous ses membres Elle a eu honte de sa peur ensuite Car elle a ri tout à coup Elle s'est coiffée Et elle est partie Hier au soir Le docteur est resté longtemps près d'elle Comme elle a pleuré ensuite Seule dans sa cabine Très tard dans la nuit La porte s'est ouverte Et elle est sortie Toute blanche Elle est montée sur le pont Elle est venue s'accouder au bastingage Elle pleurait Elle pleurait Son beau visage Fin et régulier Était si pâle sous la lune Quand elle m'a vue Là, près d'elle Elle a eu un geste mauvais de recul Pourquoi lui as-tu parlé Homme stupide Et qui ne sait rien de l'amour Crois-tu que le docteur lui parlait ? Il était là Il regardait la robe argentée de la mer Et il se taisait Tout près l'un de l'autre Le visage ébloui de la clarté lunaire Il se taisait Le silence les étreignait Leurs cœurs serrés battaient plus vite Ils souffraient délicieusement Ils étaient pâles Angoissés et heureux Il y a deux ans que le docteur est à bord J'ai entendu le capitaine lui demander souvent Pourquoi il ne recherchait pas un poste plus vivant Vous perdez les belles années de votre vie À rêver oisif sur ce vieux rafiot Disait-il Mais allez donc faire comprendre Un capitaine bourru et qui sent le jean Les beautés de la vie intérieure Et la divine passion du silence Je ne sais ce qui l'a conduit à se mûrer ici Peut-être l'amour Peut-être le culte qu'il a pour le violon Et qui le fait certains soirs de tempête Venir seul les yeux en feu Accorder son violon au rythme ardent de la mer Peut-être aussi est-ce la drogue Et il a suffi qu'une femme vienne Pour le tirer de son recueillement Sais-tu pourquoi il l'aime Il l'aime parce qu'il y a autour d'elle un mystère Qu'il ne peut pas pénétrer Un soir il était assis à l'avant Et jouait du violon Le mouvement de l'eau le soulevait Et le précipitait tout à coup au fond des vagues Et le vent éparpillait la musique Elle vint s'asseoir sur des cordages Elle écoutait en regardant la mer Au point où elle entre dans les nuages Il ne se connaissait pas encore Quand il la vit Il cessa de jouer « Voulez-vous jouer encore ? » fit-elle Elle avait les joues en feu « Non » répondit-il en se levant Il titubait en marchant Je crois qu'il y avait dû rouler Je crois aussi qu'il était un peu ivre de drogue C'est un malade Un artiste et un malade Ce visage calme Ses yeux bleus lumineux et lointains Ses traits rudes malgré la finesse de la peau Ses épaules d'athlètes Tout ce beau corps jeune et sain Je l'ai vu Allongé sur le sol Secoué de convulsions atroces La bouche crachait de l'écume et du sang Les yeux étaient chavirés Et la peau gluante sentait le souffre et la mort Je le crois posséder du diable Toi qui lui parles Toi qui l'écoutes Dis-lui cela Dis-lui qu'il se grise des terres Et que cela le rend épileptique Chapitre 9 Quelle idée de venir coucher à bord Dans une cabine étroite et sans air J'aurais dû passer à terre cette nuit torride Me voici les membres rompus Par une nuit d'insomnie Vers l'aube Une voix de violon est entrée chez moi Douloureuse et tendre Des cordes pleuraient au loin Mais dans des sanglots étouffés Et si loin que l'air en supportait à peine le poids Assis sur ma couchette Attentif J'ai écouté sa prière et son appel C'était une phrase langoureuse Que le violon recommençait Recommençait Et comme cette caresse s'est arrêtée tout à coup J'ai pensé que le violon était peut-être Tombé des doigts frémissants du docteur Et qu'il était là Couché sur le sol Convulsé Le visage plein de bave et de sang La fraîche lumière de l'aube M'endort enfin Et je les vois là-bas Dans mon sommeil Je les vois encore Sous les orangés du monte Ha ! Comme ils s'aiment Quand elle est descendue sur le quai Ils l'attendaient Nous les avons vus monter en traîneau Ils étaient là Le premier officier Le second Et le chef mécanicien Tous anxieux et riant en dessous Ils sont partis Sur le traîneau Tirés par des bœufs Dans ces rues glissantes de Funchal Au pavé de savon Des femmes accroupies Sous des lambeaux d'étoffes éclatantes Et qui mendient Des enfants Aux beaux yeux en amande Presque nus La peau cuivrée Qui offrent des filles Les étalages bruyants Des dentelières Et des marchands de fruits Les bruits de la ville escale Avec des marins ivres Des passagers du Sud-Amérique Important Insolents L'étrange ville Où sous un ciel d'été éternel Les rues descendent en cascade Fuyant sous les pieds Comme les glissades de glace Que font les écoliers l'hiver Et les traîneaux Qui, ayant laissé les bœufs Au sommet des rues Glissent à une allure folle Parmi d'assourdissantes clameurs J'effuie tout ce bruit pittoresque Et me voici au bout du funiculaire Près du ciel Dans le plus beau jardin tropical Qui soit au monde En bas La rade ressemble au port Du pays de lillipute Par-dessus les murs Qui bordent le chemin Les cannes à sucre Frémissent au vent Comme les jeunes maïs De mon pays Sur le sol noir et gras Des bananiers étendent Leurs feuilles en parasol Et voici des vignes Et des pains Et des vignes encore En terrasse Et de bonnes gens noireaux De qui passent Et voici le chant d'oranger Dont la laine ardente M'a grisé soudain Une odeur angoissante Une odeur d'extase Court avec les souffles De la colline Là-bas à pic S'étagent les maisons À tuiles rouges Dans les palmiers Jusqu'à la côte Dont le déroulement Se creuse Des ombres profondes Des vallées Le vent a couvert Le sol de neige parfumée Sous les orangés Une fille s'arrête Haletante d'avoir porté Si loin et si haut La cruche Qui se balance Sur sa tête Elle s'arrête Et s'accroupit À la mode orientale Elle sourit Et sa peau Luisante de sueur Brident dans un sourire D'admirables yeux C'est alors Qu'ils sont apparus Au tournant du chemin Venant du parc De l'hôtel Ils sont entrés Dans le chant d'oranger Il s'est mis à genoux Pour attacher Le ruban dénoué De son soulier Elle a parlé Elle riait En parlant Elle portait Une poignée De chèvrefeuille Avec quoi Elle a fait Une couronne Ils se sont assis Sur un mur Écroulé Elle lui a mis Des fleurs Sur la tête Elle riait Riait Il lui a pris Les mains Et ainsi paré Les yeux cachés Par les feuilles odorantes Il lui a mis Les bras en croix De sorte que Leurs visages Se sont rapprochés Et que Leurs lèvres Ah ! Comme le soleil Était lourd Sous les orangers Une vapeur Flottait Dans les branches Montée Du sol ardent Et qui se couvrait D'or Dans les éclaircies Du soleil Et qui était Gonflée D'angoissants parfums Comme une fumée Dansant Puis Leurs bras lacés Se sont fermés Ils se sont enlacés À pleine poitrine Il l'a serré Et la berçait Contre lui Et elle Le repoussait L'embrassait encore Et revenait Dans ses bras Et balançait Sa tête Sur son épaule Ayant mordu À pleine bouche Dans un morceau De canne à sucre Qu'elle le tenait Entre ses mains La femme à la cruche Se leva Et reprit La rue de Montée Comme elle passait Près de moi Ses yeux suivirent Mon regard Elle s'arrêta Et, radieuse Et offensée Ayant mis Dans ses doigts La canne mâchée Elle m'adressa Montrant Les amoureux Des paroles Que je ne compris pas Chapitre 10 Les jours s'en vont Monotone L'ennui Mal affreux Engourdit les choses Une poussière De tristesse Couvre les meubles Du salon Et je suis de nouveau Seul Dans la salle A manger Des journaux De l'an passé Le soir surchauffé Vient Nous laissant exténuer Avec aux lèvres Je ne sais Quelle saveur sucrée La mer accablée Par le vent Au ride du sud S'étend sans une ride Lac gris Lac d'asphalte brûlant L'horizon est là À portée de la main La ligne noire Qui coupe le ciel bleu tendre Est si proche Que nous allons Sans doute l'atteindre L'étroite plaine ronde Les champs de blé Sont plus vastes Mais l'anneau De l'horizon Se resserre encore Le bateau Où ce cercle étroit Prend des proportions De géants Une atroce tristesse Étreint le ciel Et me tient le cœur Dans un étau Les portes Entrouvertes Des cabines Sur le pont Glissent lentement Sur leurs ferrures Et pleurent d'ennui À partir Échapper À ce cercueil De silence Entendre des voix D'hommes Des voix Qui disent De la joie De la vie Je pense Au visage Familié Du village Au visage Que j'ai vu Pendant tant d'années Au même endroit À la même heure Tous les jours Au visage Qui ne change Je jamais Et que j'ai tant Haï Parce qu'ils étaient Monotones Les peupliers Dans les prés Qui bordent Les routes S'agitent Au vent Frissonnent Et crient Et pleurent Les visages Ce violon Est-il Tendre Et poignant Et pourquoi Chante-t-elle Le soir Si longtemps Chapitre 11 Tu penses Que tu es quelque chose Tu t'agites Tu rêves Tu te gonfles D'orgueil Et tu n'es rien Le vieux bateau Mossade Accablé de soleil Soupire Et gémit Alourdi Dans sa marche Comme un vieillard Exténué Par l'été Tu t'irrites Crois-tu Que la vie Est besoin de toi Tu cherches La vie Comme elle n'était Pas sur la terre Où tu es né Tu es parti Mais tu ne vois pas La vie Car tu es un paysan Et ton cœur Est fermé Regarde la mer Écoute Regarde paysan Je vois Je vois Je vois La plaine Stérile De l'eau Un lac Où la lumière Se brise Et s'étale Un miroir Bleu et gris Un miroir Inerte Sur lequel Rien ne croit Des airs Inféconds Et lugubres Et je n'entends Aucune des voix De la vie Sur cette eau égale Le vent N'agite pas Les arbres Et les feuilles Je n'entends pas Le crissement Onduleux Des moissons Ni le chant Des vendangeurs Ni les appels Des bêtes En amour Dans la forêt Ni le pas Des hommes Je ne vois Que du silence Et l'image De la mort Mais je te suis reconnaissant Ô navire De me parler Et d'être là Tremblant Vivant Et d'être enfin Pour moi La certitude Que tout n'est pas fini Et voilà Que le vent S'est levé Des voiles claquent L'eau crie En heurtant la coque Et la voix Du bateau monte S'enfle Et j'écoute Longtemps Pendant des heures J'ai écouté Le récit Du vieux navire J'ai écouté Les yeux Agrandis D'épouvante Et de joie Le récit Merveilleux Qu'aucun homme N'a jamais entendu La mer Tu regardes Un homme Et tu passes Tu n'as vu Que l'ombre neutre De son vêtement Et pourtant C'est une âme Angoissée Qui était là Un cœur affolé D'amour Ou de crainte Ou de haine Un cœur vibrant Changeant Toujours nouveau Tu n'as pas vu La vie intérieure Qui est toute la vie La seule vie De même Tu regardes Le manteau De la mer Et ce vêtement T'irrite Parce qu'il ne porte pas Comme la terre Une pauvre vie extérieure Mais moi Je vois la vie intérieure De la mer Mes yeux pénètrent le monde Où s'agite la jungle De l'océan Et mon flanc Touche le cœur Palpitant de la mer Une vie nouvelle Lutte Soufre Triomphe Se reproduit Et meurt Dans l'eau profonde Les marsouins Qui montraient leur dos En gambadant Tout à l'heure Ont disparu Mais vois Cette chose noire Qui tourne Un requin Est monté à pic Du fond Où il se cachait Un autre A surgi aussitôt Puis un autre Et je les vois Qui chassent Les marsouins Enfuis Ils gagnent de vitesse Et c'est le carnage Des milliards d'êtres Combattent dans la nuit Des profondeurs de l'eau Ils vont sans repos Sans répit Et s'entredévore Soumis à la loi De la guerre Et je suis là Moi qui écris ce livre Cherchant comme un aveugle Dans la lumière Cherchant des mots Pour raconter La vie intérieure De la mer Un bonite Fend l'azur de l'eau Et s'abat sur un groupe De poissons Plats et carrés Comme l'hirondelle Traversant un essaim D'insectes dans le ciel Le bonite a mis en fuite La bande Par milliers Les poissons volants Nous escortent Leur vol de sauterelles Est gracieux Ils touchent l'eau Et repartent Et semblent jouer De vitesse avec nous Mais ils volent Pour sauver leur vie Au-dessous d'eux La gueule ouverte Une bande de marsouins Glisse en rang serré Guettant l'inévitable moment Où les poissons volants Épuisés plongeront Dans le remous du bateau Les requins Chasseurs de détritus Et d'ordures Vidangeurs de la mort Roulent sans effort Leur masse ronde Ils vont Par rangs De quatre à cinq Indolents Escortés de leurs petits Qui entrent Dans leur gueule ouverte Et en sortent En jouant Parfois D'un élan Un requin Happe Le passage D'un gros poisson Cela dure une seconde Et met Quelque désordre Dans le cortège Par quel sens mystérieux Les poissons Qui nous escortent Sont-ils accourus Du large Comment savent-ils Que le bateau Porte avec lui De la nourriture À l'heure fixe Où les cuisiniers Jettent les rebus À l'eau On voit des centaines De poissons À tribord Guettant le geste Habituel En quelques instants Tout ce qui est jeté À la mer Disparait Les petits avalent Tout ce qu'ils peuvent Prendre La fête est courte Car aussitôt Les marsouins Les bonites Les maquereaux géants Accourent têtus Attirés à leur tour Les requins arrivent Et déciment Les derniers venus C'est Dit le bateau La loi universelle Ainsi le veut Le livre de la jungle Le livre de la mer Le livre des hommes La guerre Chapitre 12 Est-ce que vous croyez En Dieu Elle est à l'accoutumée Presque nue Elle rôtit des toasts Sur le grill électrique Et semble à ce point Absorber par ce soin Que j'hésite à répondre Ainsi Vous ne croyez pas en Dieu Quelle erreur Mettez du beurre salé Sur cette tartine brûlante Quand j'étais enfant J'avais des visions Saint-Michel m'est apparu Dans l'église du village Il avait une côte de maille Éblouissante J'ai eu peur Et me suis enfui Je n'ai jamais osé Le dire à personne Je crois maintenant Que ce n'était pas Saint-Michel Mais quelques rayons De soleil À travers Les vitraux Du cœur Le thé Liqueur des tropiques Le thé brûlant Qui seul Apaise la soif Nous grise Et nous endort Elle arrête Le balancement Du hamac Pour dire à nouveau Il faut croire en Dieu Est-il possible Que vous soyez ainsi ? Cela porte malheur J'avais une grand-ante Qui me montrait Dieu le Père Sur des images anciennes J'avais peur De ces gros mots Où le bon Dieu Est représenté Comme un vieillard Lait et coléreux Le vrai bon Dieu Est-elle Seulement Que je le vois Souriant Tranquille Très bon Très doux Très heureux Je le prie souvent Je suis sûre Qu'il m'entend Le bruit du large Couvre parfois La voix Qui défaille Elle murmure Encore des mots Qui sont Je crois Une prière Son bras Pend hors du hamac Et je presse Sur mes lèvres Une main Qui s'abandonne Elle dort Son beau corps Enveloppé Dans les mailles Du voile aérien Flotte Dans la lumière La mer chante au loin Quelques vagues De vents passent Qui font flotter Les cheveux épandus Comme un éventail d'or Elle dort Ses lèvres Entrouvertes Sont très rouges Sur les mailles Des dents Aucun rêve Ne trouble L'âme apaisée Comme tout est calme Mais le bateau Pour la bercer S'anime Et la mer chante Je ne sais Quelle berceuse Monotone Très doucement J'ai pris A pleine main Les cheveux étalés Et j'en couvre Mon visage Ils sont Dans mes mains Et sur mon front Comme une eau fraîche J'ai eu de honte J'ai eu de honte Chapitre 13 Les hommes qui vivent Sur la mer Subissent l'influence De l'air ambiant Ils deviennent silencieux Les voyageurs en troupeau Sur les paquebots Festoient S'agitent Et continuent La vie terrienne Ils ne vivent pas La vie de la mer Ils vivent La vie d'autel Mais nous Qui sommes seuls Sur ce bateau errant Nous ne sommes pas Assez forts Pour échapper Aux forces Du silence Le choc du bateau Sur les vagues Ne trouble pas La paix profonde Le silence de la mer N'est point le silence De la forêt De la forêt Ou de la terre Inhabitée Sur les hauteurs De l'eau Soulevée par l'orage Sous la plaine De l'eau immobile On sent une présence Vaste et terrible Quelle est cette vie Qui plane sur la mer La présence lointaine S'approche avec le vent Nous enveloppe de mystère Et de peur Sans cesse sur le qui-vive Ombrageux Sur ses gardes Contre l'ennemi possible Le bateau taciturne Frissonne au moindre vent Il répond aux rumeurs De la mer Par des grondements De faux vapeurés Un court panache De fumée Monte à l'horizon Est-ce un vapeur Est-ce un peu De vie humaine Est-ce quelque buée Tomber des nuages prochains Je m'ennuie Et j'ai peur Une angoisse stupide Me serre le cœur A pleurer Elle s'est étendue Sur le pont Toute blanche Dans la lumière blanche Qui enveloppe La mer et les choses Les mains sous la nuque Elle tend vers le soleil Son jeune corps Souple et presque nu Elle s'étire Et sourit à la lumière Qui la grise Chapitre 14 Un plateau de verre opaque Avec des images mouvantes Du ciel reflété La mer paresseuse dort Allant dit sous la pluie Du soleil des tropiques Pas un souffle L'espace est vide À l'infini Par bande Des poissons volants Sortent de l'eau Et glissent en ligne blanche Le silence est brûlant Une fournaise boue Sur l'eau tranquille Des traînées d'herbes marines Vertes et jaunes Courrent parallèlement De l'est à l'ouest Dessinant sur l'eau Des allées Qui vont vers le soleil Ce sont Dit le bateau Les herbes d'Atlantis Elles marquent la tombe Du continent Que la mer a couvert Je l'attends Elle a dit Qu'elle le viendrait À l'entrepont Pour parler à la mer Aujourd'hui Il faut descendre Au ras de l'eau Quand le vent passe En hurlant Bousculant tout La mer tumultueuse Monte sur le pont Sa voix pénètre le vent Et pénètre le flanc Intérieur du bateau Mais aujourd'hui La mer silencieuse Est descendue Sous la plaine Elle dort Et pour entendre Battre son cœur Il faut mettre Les mains dans l'eau bleue Ainsi, vue à fleurs d'eau La mer est une chose Familière Vivante et gaie Elle caresse les mains Qui l'approchent Elle est tiède Et les frissons de sa peau Sont comme du velours Glissant sur les doigts Écartés Elle est là Assise au bord de l'eau Les jambes nues La mer et le bateau Joutent à mouiller Ses pieds blanchis d'écume Le bateau Pour lui plaire Se penche L'eau monte aux genoux Puis, roulant à bas bord Le bateau tient en suspens Dans le soleil Les jambes roses Étincelantes de gouttes Et, comme le bateau Reste ainsi Longtemps penché La mer D'un paquet d'écume Inattendu Couvre les pieds Et les cuisses Et les jupes Des ventres blancs Des ventres blancs De poissons volants Passent à portée De la main Il fait calme Et frais L'odeur de la mer Nous grise un peu Dans le clapotis De l'eau Sur les flancs Du navire On entend des rires Pour la soutenir Je la tiens À la taille La résistance De l'eau Sous l'élan Du bateau Entraîne Nos pieds Comme il ferait bon Glisser tous les deux Ainsi enlacés Dans l'eau mouvante Un bonheur De jeunesse Et de paix Et d'innocence Puéril Nous engourdit Nous restons Tout le matin Face à face Avec l'eau Respirant Son parfum salé Chapitre 15 Je vois dans vos yeux Monter la marée Elle sourit Attentive Et surprise À ma voix Par vos yeux Je sais que le flux Monte vers l'horizon Je sais que l'heure Est revenue Où l'attraction De la lune Soulève La masse vivante De l'eau L'eau de votre regard Était grise Et verte Elle est maintenant Bleue Et chaque fois Que la nuance De vos yeux S'altère Je sais que l'action Du ciel Sur l'eau Se fait sentir À vous L'air est d'une Divine douceur De longs relents De marais salés Des ondulations De musique Lointaine Très flots Une lumière Blanche et calme Une lumière De lune ardente La mer Et les planètes Communiquent Et chaque battement Du pouls De l'océan Est entendu Du soleil Et des astres La mer Régit Toutes les lois De la terre Aucun homme N'échappe À sa domination Mais vous La mer Vous possède Et Comme le vieux navire Elle vous pénètre Nous restons ainsi Jusqu'à la nuit Indécis Heureux du balancement Paresseux Qui nous grise Une vie nouvelle Nous est venue Un sang nouveau Fleurit dans nos veines Un cœur nouveau Une âme nouvelle Nous donne Des émotions Des images Et des pensées Que nous n'avions Jamais connues La mer Nous pétrit À son image Le passé D'hier S'estompe L'oubli Bien suprême Éteint Les secrets Profonds De notre être Je vois Dans vos yeux Monter la marée Vos yeux Ont des profondeurs D'émeraude Et je sais Qu'avec le flux Descendant Je suivrai Avec eux Les dégradations Du vert Et du bleu De la mer Mais elle Troublée Par le silence S'étonne À son tour Il y a Autour de moi Le vide profond Et merveilleux De la mer Et je sens Fuir le passé L'oubli Bien suprême Éteint en moi Les lumières Et les secrets Du passé Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy